Voici un match entre deux équipes à égalité de points. Le Mans 15e accueille au serre 14e. C'est à la différence de but que se joue la place entre les deux équipes. Le Mans détient toujours la pire défense du championnat. Il va falloir être solide. Mais dès le début du match, c'est la JIA qui attaque. Première tentative avec Michael Barreto. C'est sauvé par Pierre Patron. Au serre est très décidé. Les Bourguignons restent sur neuf matchs sans victoire en Dominos Ligue 2. Alors ils attaquent dès le début du match. Nouvelle parade de Pierre Patron. Le gardien du Mans est sollicité. Les joueurs de Jean-Marc Furlan sont impressionnants. Ils ne desserrent pas leur étreinte. Nouvelle chance avec ce long ballon. La remise intelligente de l'extérieur du pied de Michael Barreto. Et le but de Dejan Sorgic à 10 minutes de la mi-temps. Au serre est récompensé et mène 1 à 0. Deuxième but de la saison pour Sorgic. On apprécie la passe décisive de l'extérieur du pied de Barreto. Ça déstabilise la défense. Et Sorgic réussit à conclure. Au serre mène 1 à 0 à l'extérieur. 1 à 0 pour les visiteurs. C'est le score à la mi-temps. Le Mans doit se remettre de cette première période difficile. Et de la défaite subie quelques jours auparavant. 2 à 0 à Bordeaux. En 32ème de finale de la Coupe de France. Le Mans est donc éliminé de la compétition. Et se concentre sur son maintien en Dominos Ligue 2. Mais Barreto fait un super match. Encore lui à l'initiative. Un ballon directement sur Pierre Patron. Les manceaux n'arrivent pas à avoir d'occasion. Les joueurs de Richard Désiré ont du mal à sortir de leur moitié de terrain. C'est un petit peu mieux avec notamment cette action. La remise de la tête. Le ballon dans les airs. Difficile de se dégager pour la défense au Serroise. Et plusieurs joueurs capables de mettre ce ballon au fond. Notamment Pierre Lémonier, le capitaine. Attention à ce contact à quelques minutes de la fin. L'arbitre intervient. Et Benjamin Lepaysan sort un carton jaune. Après avoir observé la blessure du joueur au Serrois. Le jaune se transforme en rouge pour Alexandre Vardin. 84ème minute. Le Mans termine le match à 10 contre 11. Biarrama Touré se relève finalement sans mal. Heureusement, victoire finale de la JOCR. 1 à 0 sur le terrain du Mans. 2 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 à 0 sur le terrain du Mans. – Sous-titrage FR 2021